1 Jean chapitre 5 Verset 6 à 7, je vais le lire Il est écrit C'est lui, Jésus Christ Qui est venu avec de l'eau et du sang Non avec de l'eau seulement Mais avec l'eau et avec le sang Et c'est l'esprit qui rend témoignage Parce que l'esprit est la vérité Verset 7 Car il y a trois qui rendent témoignage Dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit Et ces trois-là sont un Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre L'esprit, l'eau et le sang Et les trois sont d'accord Amen Nous allons prendre rapidement le livre de Jean chapitre Après les apôtres, d'abord, pardon Après les apôtres, chapitre 26 Verset 1, 2, 1, 3 Après les apôtres, chapitre 26 Il est écrit Mais grâce au secours de Dieu J'ai subsisté jusqu'à ce jour Rendons témoignage Dévant les petits et les grands Sans m'écarter en rien De ce que les prophètes et Moïse ont déclaré Et voir arriver Savoir que le Christ souffrirait Et que ressuscité le premier d'entre les morts Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations Jean chapitre 1 Verset 6 à 8 Jean chapitre 1 Verset 6 à 8 Il y eut un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint pour servir des témoins Pour rendre témoignage à la lumière Afin que tu cruises Tous cruises par lui Il n'était pas la lumière Mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière Amen Merci beaucoup de vous asseoir Bien aimé dans le Seigneur Il y a quelque temps J'ai partagé Deux messages Ici sur le service divin Et ses ennemis J'ai parlé de La négligence et la peur Face à l'appel au service divin Et j'ai apporté un deuxième message Les excuses du ton de la grâce Face à l'appel au service divin Et aujourd'hui Je vais clôturer mon thème sur le service divin Et donc je vais par la grâce de Dieu partager avec vous Un thème Que j'ai intitulé Les trois témoins Le chemin indispensable Pour entrer dans le service divin Les trois témoins Le chemin indispensable Pour entrer dans le service divin La Bible nous révèle dans le passage de base Dont nous avons lu dans le livre de 1 Jean Au chapitre 5 Au verset 6 et 7 Qu'il y a trois choses Dans le ciel Trois dans le ciel Qui rendent témoignage De la venue de notre Seigneur Jésus Christ Le Père La parole Qui est lui-même le Fils Puisque le Fils est la parole faite chère Et la Bible parle Et le troisième élément Le Saint-Esprit J'aime la précision Que nous apporte la Bible La Bible dit que Les trois Sans un Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas dans le ciel Un Dieu le Père Il n'y a pas dans le ciel Un Dieu le Fils Il n'y a pas dans le ciel Un Dieu Saint-Esprit La Bible précise que Les trois sans un Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu Dans le ciel Mais qui a opéré sur cette terre Sous trois fonctions Sous la fonction de Père Sous la fonction de Fils Et sous la fonction du Saint-Esprit Et la Bible ne s'arrête pas par là La Bible complète en disant Il y en a aussi trois Sur la terre Qui rondent le témoignage De notre Seigneur Jésus-Christ Il n'y a pas de l'Esprit Il n'y a pas de l'eau Il a mis par l'eau du sang Qu'est-ce que je sais de dire ? Je vais dire à quelqu'un d'entre le jeu Bien-aimé Si le ciel Ne vous a pas envoyé Si le ciel Ne vous a pas mandaté Si le ciel Ne vous connaît pas Quel que soit Combien peuvent être grands Les acclamations des hommes Quel que soit Le témoignage que les hommes Peuvent dire de vous Ce témoignage est vain et nu Je répète Si le ciel Ne te connaît pas Si le ciel Ne t'a pas mandaté Si le ciel Ne t'a pas envoyé Quel que soit Ce que les hommes Peuvent dire de toi Que bon Quelles que soient Les acclamations Que les hommes Peuvent donner de toi Quel que soit Ce que la terre Peuvent dire de toi Si le ciel Ne te connaît pas Ce témoignage est vain Car Le témoignage Le plus important Dont nous avons besoin C'est le témoignage Qui vient du ciel Il faut que le ciel T'y reconnaisse Il faut que le ciel T'émonate Il faut que le ciel T'envoie Et notre Seigneur Jésus En venant accomplir Sa mission sur la terre Il est venu Avec le témoignage du ciel Non seulement Avec le témoignage du ciel Mais aussi avec le témoignage De la terre Alléluia Écoutez-moi bien maintenant Je vais répéter Une chose que j'ai dit ici Puisque je clôture mon message Sur le service divin Frères et sœurs Dans le Seigneur Le but ultime Que Dieu Des son vrai nom Elohim Le très beau Le but ultime Qu'il avait formé l'homme Et il avait placé Dans le jardin C'était pour que l'homme Rétunulien Puisse l'adorer Puisse le servir Le but ultime Que Dieu est venu Dans le Seigneur Jésus C'est que tu puisses servir Et adorer ton Seigneur La Bible dit c'est ici Que Dieu Prit l'homme Et le plaça Dans le jardin Pour que l'homme Fasse quoi ? Pour qu'il puisse Cultiver Et puisse garder Et Dieu donne à l'homme Un ordre Il dit tu mangeras De tous les fruits C'est que Dieu a dit De ne pas toucher Alléluia La Bible révèle encore Dans Genèse chapitre 1 Au verset 1 Que au commencement La terre La terre était Informe Et vide Or Il dit que Les ténèbres Récouvraient Non la terre Mais les abîmes Les abîmes N'est pas la terre Les abîmes C'est le séjour Des morts Quand les démons Furent précipités Au ciel Ils sont partis Dans les abîmes C'est pourquoi La Bible L'esprit de Dieu Planait Sur la surface Des eaux La terre N'existait pas encore Les abîmes C'est un endroit Qui se trouve Dans les eaux Boueuses C'est dans la profondeur Des eaux Qu'on trouve Les abîmes Les ténèbres Récouvraient Les abîmes Suivez-moi bien L'esprit de Dieu Était là Il y avait de l'eau Partout Dieu va séparer Les eaux Les déçus Et les eaux En dessous Il va appeler Les eaux Du déçu Ciel Retenez une chose Lorsque les démons Ont été précipités Les en dessous Ils sont partis Dans les abîmes Ils étaient Dans les profondeurs Des eaux C'est pourquoi La Bible parle De l'éviathan Le serpent marin C'est pourquoi Les membres La qualifient Comme étant Des sirènes Des eaux Ce sont des esprits Qui habitent Dans les profondeurs Des eaux Mais L'esprit de Dieu Planait Au-dessus des eaux Les démons Etait dans Les profondeurs Dans les abîmes Dieu dit Je sépare Les tendus Il appelle Les eaux Dans le ciel Et c'est C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là Ma compréhension Qu'il y a Un quartier général Au ciel Des démons Et il y a Encore D'autres démons Qui sont Dans la mer Alléluia Parce que Dieu avait séparé Il appelait Les eaux Les eaux Du dessus Ciel Et les eaux D'en bas Il les appelait Pour donner des noms C'était Je crois Le premier jour Le deuxième jour Et la Bible Disait Ceci Il appela Le sec Or Les abîmes Ce sont Les eaux Bouées Ce sont Dans les profondeurs Mais Il y avait Toujours Les eaux A la surface De la terre Mais Dieu Dis Mais non J'appelle Le sec Ça dit Que On trouvait Le sec Était Dans les profondeurs Des eaux Il dit Que Je vais Je vais Former Un tas Je vais Séparer Les eaux Je vais Les mettre Dans un coin Et je vais Appeler Le sec Des montées Et lorsqu'il Appela Le sec Des montées Il appela Le sec Terre Et il Appela Les eaux Qu'il avait Mises Dans un tas Mer Alléluia Les démons N'étaient Pas encore Liés Et ils ne sont Pas encore Liés Jusqu'aujourd'hui Ils seront Liés A la fin Des temps Quand les démons Existaient Déjà Alléluia Je suis en train De venir Vous faire comprendre Quelque chose Et Dieu Va prendre La même terre Qui était Dans les abîmes Aux profondeurs Il va Former L'homme Et il va Souffler Dans l'homme Sans souffle L'homme Devient Un être humain L'homme Est fabriqué Dans la poussière Qui vient Du sec Qui était Dans les abîmes Alléluia Des sept poussières Qui viennent Dans les abîmes Dieu prend Le temps De fabriquer L'homme Pourquoi Parce qu'il est écrit Que Dieu N'avait pas encore Planté Les arbres Plus qu'il n'y avait Personne Pour les cultiver Donc Dieu Donc Dieu Va former L'homme Pour qu'un seul but Principal L'homme puisse cultiver Le servir Alléluia La gloire de Dieu Répondait Sur la terre L'homme vivait Dans la présence De Dieu Aussi longtemps Que Adam Devait demeurer Dans l'obéissance La présence De Dieu Ne devait pas Quitter la terre C'est pourquoi Il avait mis Des limites Et le diable Ne devait pas Avoir le pouvoir Et j'avais dit ici Que si Adam Avait échoué Parce que lorsque Dieu donnait L'instruction À Adam Ève n'était pas là Et la mission Que Adam avait C'était de transmettre La vision Que Dieu lui avait Donnée À Ève C'était de faire A ce que La vision Que Dieu lui a donné Soit aussi Vision pour Ève Malheureusement Ève avait L'information Mais Ève N'avait pas la vision Alléluia Et écoutez Quand Adam Va chuter Qu'est-ce qui va se passer La gloire Va quitter la terre La gloire Quitte la terre Or Lorsque Dieu Donnait à Adam La cession De la terre Du jardin Il lui avait Confié la gouvernance Il avait Une certaine autorité Et cette autorité Là va être Reprise par le diable Mais tout de suite Quand l'homme Chute Dieu va Enclencher Un processus Échappatoire Pour pouvoir Racheter l'homme Dieu va décider À partir de l'instant Même Que le diable Va être lié Que les hommes Qui seront méchants Vont être jugés Et il va décider C'est-ci Qu'il va Enlever Son peuple Mais comment Enlever son peuple Par le processus Échappatoire Et ce processus Échappatoire Était Le Christ Dieu voyait Le Christ Un second Adam Le premier avait joué Mais Dieu voyait Le second Adam Un peu plus loin Alléluia Quand Dieu voyait Le second Adam Mais il ne pouvait pas Faire venir le second Adam Sans qu'il passe Par les dispensations Par le peuple C'est là où il est passé Par Cèdre Énoch Il est passé par Noé Il est passé par Abraham Il est passé par Isaac Il est passé par Jacob Il est passé par Moïse Et jusqu'à ce que Le Christ C'est que Dieu avait Déjà Dieu avait préparé Dès le commencement Le Christ Jésus est venu Le second Adam Alléluia Le but de Dieu Donc là Lorsque même Christ Arrive sur la terre Le but de Christ C'était quoi De venir Restaurer l'autel Du cœur de l'homme Pour que l'homme Puisse Continuer à adorer son Dieu Le but La venue du Christ Était pour que L'homme Pécheur L'homme perdu Puisse être Réconnecté A Dieu Le but du Christ Était de former Une armée Des hommes Et des femmes Remplis de la présence De Dieu Alléluia Parce que Dieu Avez déjà rédité quelque chose Le diable sera lié Dans très peu d'études Les démons Et tous ceux Qui travaillent Avec le diable Consciemment Seront aussi liés Avec eux Mais Il a mis à part Certaines personnes Pourquoi il a mis à part Certaines personnes C'est pour que ces hommes-là Apportent Ce qu'on appelle Le diable Lorsque Jésus arrive Sur la terre A la fin de sa mission Il va donner Une réconciliation Il dit Allez Et faites De toutes les nations Médicines Autrement dit Le Seigneur Jésus Était en train de dire Allez Témoignez Ce que je vous ai appris Allez leur dire Ce que vous avez vu Le monde appelle cela Le témoin oculaire Celui qui a participé À un événement Et c'est celui Qui est capable De le transmettre Allez leur dire Ce que vous avez vu Allez Et toutes les nations Faites que les disciples Le Seigneur Les a appelés À aller démonir C'est pourquoi ce soir Je suis venu parler A quelqu'un Les trois témoins Bien-lumés Le chemin indispensable Pour pouvoir entrer Dans le service Les trois témoins Bien-lumés Dans le Seigneur Le chemin indispensable Pour être cette épouse Pour être ce disciple Pour être ce chrétien Que le Seigneur Attendait Nous Je voudrais rappeler A quelqu'un Que le christianisme N'est pas une religion Bien que le christianisme Aujourd'hui Nous présente Une facette de religion Avec toutes les dénominations Qui naissent Langement Vous pouvez être membre D'une dénomination Du christianisme Mais sans être Disciple de Christ Mais ce que Dieu A besoin de nous C'est que nous Devenions des disciples Je fais partie De la grande dénomination Oui C'est beau Mais est-ce que Le ciel te connaît Oui Je joue J'ai un grand rôle J'ai une grande fonction Dans une grande dénomination Nous C'est la plus grande Pantéchotiste Évangélique Baptiste Méthodiste Presbytérien Branamiste Assemblée de Dieu Toutes ces dénominations Qu'on peut voir Aujourd'hui Est-ce que Dieu te connaît Être membre D'une dénomination C'est une bonne chose Mais le plus important C'est qu'en étant Membre d'une dénomination Que Dieu Vous puisse nous connaître Et comment 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 faire Pour que Dieu Puisse nous connaître Les trois témoins Le chemin indispensable Le chemin indispensable Pour que Dieu Puisse te connaître Les trois témoins D'une dénomination Tu peux rester Tu peux rester 10 ans 15 ans 20 ans Dans les églises Mais si tu n'es pas passé Par les trois témoins Mon frère Ma soeur Tu ne restes qu'un religieux Et Dieu Dieu n'a pas besoin Des religions Dieu a besoin Des disciples Dieu a besoin Des hommes et des femmes Transformées Révolées dans leur étrange Dieu a besoin Des hommes et des femmes Dont l'esprit a été bouleversé Dont la parole A trancher des vies Alléluia Dieu n'a pas besoin Des rues que j'en perd Pour les trois témoins La Bible ne parle L'eau Le sang Et l'esprit Les trois témoins Qu'est-ce que c'est Les trois témoins Je vais prendre Une illustration Dans le monde Pour vous faire comprendre Une chose Prenons le cas D'une femme Quand une femme Est sous le point D'accoucher Quand une femme Elle est dans Ses contractions Avant que le bébé sorte Il y a d'abord Deux choses qui sortent Il y a d'abord L'eau qui sortent Après il y a le sang Après le bébé Alors Qu'est-ce que c'est le bébé ? Le bébé Tu comme toi et moi Tout le sang Et les esprits Qui habitent dans les gants C'est quelque chose Il y a d'abord l'eau Il y a d'abord le sang Et après vient l'esprit Le bébé c'était l'esprit Et qui habite Dans ses corps Point chose Donc ça veut dire Que l'eau Le sang Et l'esprit Constituent en même temps La naissance Naturelle Et en même temps La naissance spirituelle Alléluia Si nous voulons Si nous voulons Que le monde Puisse nous Le ciel Puisse nous connaître Bien aimé Nous sommes obligés De passer par ces trois éléments Sinon quoi Le ciel ne nous connaîtra pas Sinon quoi Le ciel ne validera pas Que nous l'appartenons Il faut que le témoignage Du ciel soit authentique Et les trois choses Sur la terre Qui te permettra Si que le ciel Te connaisse L'eau Le sang Et l'esprit L'eau Le sang Et l'esprit Qu'est-ce qui fait l'eau Qu'est-ce qui fait le sang Qu'est-ce qui fait l'esprit C'est trois choses Qui nous permettront De rentrer dans le service divin L'eau symbolise Deux choses La parole de Dieu L'eau symbolise aussi Le baptême La parole Produit en nous C'est ce qu'on appelle La foi Et la foi Nous emmène A la justification Et lorsque nous sommes Justifiés Touchés par la parole De Dieu A ces moments-là La biblique Baptisez-les Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-le Ce que je vous ai Parc'en Donc l'eau ici Pour résumer Symbolise La justification C'est quoi La justification Le monde Dans le domaine Juridique Nous définit La justification Comme étant Un acquittement C'est lorsque Le procureur De la république Ou encore Le juge Vous déclare Non coupable Bien que vous Ayez commis Des erreurs Bien que vous Ayez commis Des fautes Mais le procureur Vient vous gracier Il vous dit Que vous êtes Non coupable Donc ça dit Qu'on efface Le problème Qui surgissait Sur votre vie Ça veut dire Qu'en Romain Votre casier Judiciaire Vie Vous êtes déclaré Non coupable Et donc Dans la Bible Le Seigneur Quand Jésus Est venu Il est venu Nous justifier Bien que vous A travers le sacrifice Qu'il a accompli Sur la croix De Golgotha La justification A venir Dans le livre De Romains Chapitre 5 Si par Un seul homme Le péché Est entré Dans le monde Si par Un seul homme Je vais le lire Rapidement Bien que vous Avez le Seigneur Il dit Ainsi donc Quand par Une seule offense La condamnation A atteindre Tous les hommes De même Par un seul Acte de justice La justification Qui donne la vie Se tend A tous les hommes Car Quand par La désobéissance D'un seul homme Beaucoup Ont été rendus Pécheurs De même L'obéissance D'un seul Beaucoup Seront rendus Justes Nous sommes Justes Aux yeux De Dieu L'oeuvre Que Jésus A accomplie A la croix A fait De nous Des hommes Justes Devant La face Du Seigneur Donc Voilà La porte D'entrée Pour que Le monde Pour que Le ciel Puisse Nous reconnaître Pour que Le ciel Puisse Nous certifier Pour que Le ciel Puisse Valider Que nous Appartenons Au ciel Nous devons Passer Par La justification La justification Elle vient Elle naît De la parole De Dieu Lorsqu'on Prêche la parole Lorsqu'on Cœur Est touché Dieu Vient A travers Sa parole Il ouvre Un canal Et à ce moment Là Tu prends conscience Que Tu es en état De péché Et tu décides D'abandonner Dans Actes Apôtres Chapitre 2 Au verset 37 La Bible Nous déclare Ceci Que pendant Que Pierre Prononçait Encore Ces mots Le jour De la Pentecote Pierre Était en train De prononcer Il était en train De prêcher La Bible Dit que Ceux qui Écoutaient Pierre Ils ont été Doussés Par la parole De Dieu Et dire à Pierre Oh mon frère Que devons-nous faire Pierre leur dit Reprondez-vous Et que chacun De vous Se fasse baptiser Au nom du Seigneur Et vous recevez Le don du Saint-Esprit Quelle est La justification Ce soir Je vais redire A quelqu'un Tu as peut-être Cinquante-dix ans Dans l'église Mais as-tu passé Par la justification As-tu un jour Été touché Par la parole De Dieu As-tu un jour Reçu la parole Dans ton cœur Et qui t'a interpellé T'a abandonné Ton ancienne vie Où tu viens Comme si tu venais En tourisme À l'église J'aimerais Encourager Quelqu'un Ce soir Si tu n'as jamais Été touché Par la parole Au nom de Dieu Il est temps Il est temps Que tu puisses Te lever Et prier Et dis Seigneur Touche-moi Par ta parole Visite-moi Par ta parole Peu importe Je disais La fonction Que tu peux faire Dans l'église Si le ciel Ne te connait pas Ton témoignage est fin Si le ciel Ne te connait pas Ton travail est fin Nous venons À l'église Pour rencontrer Le Seigneur Jésus Nous rencontrons À l'église Pour faire à ce que Le Seigneur Jésus Vienne dans nos cœurs Alléluia Nous ne venons pas À l'église Par coutume Par habitude Parce qu'il faut Aller à l'église Combien d'enfants Aujourd'hui Ont été baptisés Sans avoir compris Le sens même Du baptême Combien Poussés par leurs parents Faut te faire baptiser Parce que tu as 16 ans Mais l'enfant N'a jamais compris Le sens du baptême Le baptême Doit naître La conviction du cœur Qui vient dans le toucher Le toucher La parole de Dieu Alléluia La justification La deuxième Le deuxième témoin Dont nous parle la Bible C'est le sang Le sang symbolise quoi ? Le sang symbolise La sanctification La sanctification A deux volets Le premier volet De la sanctification C'est Dieu Qui nous sanctifie Par grâce La Bible dit ceci Éphésiens chapitre 1 Au verset 7 Le Seigneur dit ceci Car en lui Nous avons la rédemption Par son sang Et la remission Le pardon de péché Selon la richesse Et sa grâce La sanctification La sanctification Dieu vient dans ta vie Il vient te sanctifier Il nous sanctifie Ça c'est le travail de Dieu À travers l'œuvre De la croix Mais le deuxième volet De la sanctification C'est l'effort Que toi et moi Nous devons fournir Pour plaire à notre Seigneur Le deuxième volet De la sanctification Un volet qui est Problématique Pour beaucoup d'entre nous L'effort Que tu dois fournir Parce que tu dois maintenir Ta communion Personnelle Et continuer Avec le Seigneur Jésus Mais si tu Ne vis pas Si tu ne t'efforces pas À marcher dans la sanctification Cette communion Peut être brisée C'est l'effort Que nous devons fournir Dans le livre de Hebreu Je crois au verset 11 Si je ne me trompe Ou 14 Il est écrit Recherchez la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne Ne verra le Seigneur Cher bien-aimé Dans le Seigneur Tu aimerais nous encourager À rechercher La sanctification À rechercher À plaire à notre Dieu Plus que tu as reçu La parole dans ton cœur Plus que tu as reçu Le Seigneur Jésus Dans ta vie Il est De ton devoir La responsabilité T'incombre De veiller De chercher Tout ce qui plaît À penser Dieu Sinon quoi Tu risqueras de briser Ta commune Tu risqueras de briser Ton alliance Parce que Dieu N'aime pas le péché Il aime le péché Mais il n'aime pas le péché Alléluia Recherchons la sanctification La sanctification La sanctification Et Jean chapitre 1 verset 7 Nous disait si Mais si nous marchons Dans la lumière Comme il est lui-même Dans la lumière Nous sommes Mutuellement En communion Avec lui Et le sang Et le sang de Jésus Son fils Nous purifie De tout péché La sanctification Dieu nous purifie Mais nous avons aussi Une responsabilité Cette responsabilité C'est démarcher Dans la sanctification La sanctification Bien aimé C'est un problème Ça n'a pas commencé Au temps de l'église La sanctification Mais ça a commencé Bien longtemps Dans le livre Les 1 Corinthiens Au chapitre 10 Lorsque La pote Paul Était en train D'interpeller L'église de Corinth Sur ce qui s'était passé Dans la vie De leur père israélite Dans le désert Il y a quelque chose Qui m'avait beaucoup marqué Dans ce passage C'est que La Bible précise Il y a pratiquement Près de 3 000 personnes Qui sont tombées Dans le péché De la publicité Parce qu'ils ne voulaient pas Obéir au principe De Dieu Ça n'a pas commencé Aujourd'hui Ça a commencé Depuis notre ancêtre Adam Adam a chuté Parce qu'il a désobéi Mais si Jésus Est venu C'est parce que Jésus est venu Est venu pour rétablir Cette gloire de l'homme Il est venu Pour rétablir cela Pour que Toi et moi Tu puissions Nous faisons vivre Alléluia Elle me dit Que Christ En nous L'espérance La gloire L'espérance La gloire Veux-tu rater Cette gloire A cause Des péchés Des quelques secondes A cause Des désirs Des quelques minutes Veux-tu rater Cette gloire Veux-tu te retrouver De l'autre côté A cause Des biens de ces membres Je nous encourage Cet après-midi Que nous puissions Rechercher La certification Le troisième témoin Qui nous est évoqué Dans le passage Dont nous avions lu Dans le livre De 1 Jean Chapitre 7 Verset 6 à 7 C'est l'esprit Mais avant que je puisse Aborder l'esprit Tu m'as offert Rémarquer une chose Un jour Un docteur de la loi Il est parti voir Jésus De lui Cet homme Il s'appelait Époder Il est parti voir Jésus Et il dit à Jésus Il ne parle pas Pour son propre compte Mais il parle au nom De tous les docteurs De la loi Il dit Nous reconnaissons Que tu es un docteur Venant De Dieu Venant du ciel Car Personne Ne peut faire Ce que tu es En fait C'est qui est Tonné Nicodème C'est qui est Pas de Nicodème C'est de voir Jésus Le miracle Que Jésus Est éventé L'accomplir Mais non Le Seigneur Jésus Le dit ceci En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne l'est de nouveau Il ne veut entrer Dans le royaume Je me suis posé La question Quel est le rapport Qui existe Entre Le témoignage Ou le verdict De Nicodème Et la réponse Du Seigneur Jésus Il parle Que personne Ne peut faire Le miracle Que tu es en train De faire Mais le Seigneur Le dit En vérité En vérité Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut entrer Dans le royaume Quel est le rapport Qui existe J'ai réfléci Je me disais Mais une réponse Mais une réponse M'est tombée Et descendue De mon cœur Bien-aimé Si vous voulez Vive le miracle Si vous voulez Créer le miracle Vous devez naître Le Seigneur Jésus Il ne peut entrer Quel était le point Le Seigneur manquant Par rapport Aux trois témoins Que nous sommes en train De voir Le sang Si un homme Ne naît d'eau Et d'esprit Il ne peut entrer Le Seigneur N'évoque pas le sang Pourquoi Simplement parce que Le sang Le Seigneur Jésus Était en face D'un docteur de la loi Le sang Comme je le disais Qui est l'image Du sang Et de la sanctification N'était pas une notion Étrangère Pour les juifs Les juifs connaissent Très bien cette notion De sanctification Mais les juifs Ne connaissaient pas La justification Par la foi Les juifs Ne connaissaient pas Le baptême Dans le Saint-Esprit C'était deux notions étrangères C'est pourquoi Le Seigneur Jésus Les a dit Il faut naître d'eau L'élever Le premier témoin La porte d'entrée Il faut naître d'eau L'élever dans le Seigneur Et Marcher dans la sanctification Et aller jusqu'au Baptisme Le Saint-Esprit Le troisième Témoin La plupart de l'Esprit Qui n'est autre que Le baptême Dans le Saint-Esprit Alléluia Un élément Très important Dans le service divin Si vous voulez Si nous voulons Persévérer Dans le service divin Pendant longtemps Nous avons besoin De la personne Le Saint-Esprit Frères et chers Si nous voulons Marcher longtemps Demeurer longtemps Dans la présence de Dieu Nous avons besoin De l'ascension Et de la grâce Le Saint-Esprit Parce que Dans nos propres capacités Nous ne pouvons pas Le Saint-Esprit Doit venir en nous Mais j'aimerais préciser Une chose Cet après-midi C'est que Quand nous recevons Jésus Nous ne recevons pas Le baptême Dans le Saint-Esprit Quand tu reçois Jésus dans ta vie L'Esprit De Dieu Qui vient en toi Pour régénérer Dans ton Esprit Ce n'est pas Le baptême Le Saint-Esprit Alléluia Ça peut paraître Un peu bizarre Mais Il y a aussi Des gens Qui ont reçu Jésus Qui ont reçu Le baptême Le Saint-Esprit Parce que Dieu Il est multisystème Et dans La plupart Des cas Dans la Bible Tous ceux Qui ont reçu Le Seigneur Jésus-Christ Ont reçu Le baptême Dans le Saint-Esprit Après Par un Ouvignon Je vais prendre Deux cas Deux cas Dans le Acte des Apôtres Chapitre Un docteur De la loi Un disciple Des gens baptistes Va évangéliser Une ville Qu'on appelle Éphèse Et pendant Que l'apôtre Paul arrive Dans cette ville Il va trouver Des disciples Aux environ Deux Qui avaient cru Au Seigneur Jésus C'était Des disciples Les disciples Mais l'apôtre Paul leur parle Avent reçu Le Saint-Esprit Ils vont répondre A l'apôtre Paul Nous n'avons même pas Entendu parler Qu'il y a Le Saint-Esprit Et de quel baptême Avez-vous été baptisé Il répondit A Paul Le baptême Des gens Et Paul leur explique Le rôle Du baptême Des gens Et à ce moment-là Paul les impose Les mains Et ils reçoivent Le baptême Du Saint-Esprit Leur cœur Leur cœur Était déjà Converti Leur cœur Était déjà Éclairé Mais ils n'avaient pas Le baptême Du Saint-Esprit Tel que tu es là Peut-être tu sers Dieu Mais peut-être Tu n'as pas Qu'à expérimenter Le baptême Dans le Saint-Esprit Bien-aimé Je verrai encore Pointer du doigt A quelque chose Le parler en langue N'est pas le signe Absolue Du baptême Du Saint-Esprit Le parler en langue N'est pas le signe Absolue Du baptême Du Saint-Esprit Il y a des gens Qui sont remplis Mais qui ne parlent pas L'amour En vous reconnaître Par vos fruits Les fruits Parce que tu peux Parler en langue Tu l'as reçu Comme ton Mais quand on regarde Ta vie Elle n'a rien à voir Avec un autre C'était Lorsque l'église De Robin est née Dans les années 1906 Aux Etats-Unis A Sousa Street Par un pasteur Noir américain Qu'on appelle William Sem L'église était Encore immature Il y a eu La manifestation Des temps La guençon Des malades Les prophéties Le parler en langue En fait c'était un peu Ce que les apôtres Ont vécu Dans les apôtres Chapitre 2 Mais La maturité L'église n'était pas Encore mature Donc beaucoup Des pasteurs méthodistes Baptistes Sont venus Pour devenir des pasteurs Pantéchodistes Et c'est là Où est parti L'enseignement Pour dire que Le Saint-Esprit Le parleur L'homme Il fait le seul signe Mais au fur et aux années Les grands hommes De Dieu Ont compris Les grands hommes De Dieu Les hommes De Dieu Ils ont compris Alléluia Le parler en langue N'était pas le son De pas le parler Parce que Pour tous les gens Pensent que Parce qu'ils parlent en langue C'est bon pour eux C'est fini Veille sur toi-même Regarde tes fruits Est-ce que tes fruits Correspondent A ce que la parole De Dieu Et c'est là En récolta réellement Tu as le véritable Saint-Esprit En toi Parce que Lorsque le Saint-Esprit Vient en toi Il vient dans ton cœur Le baptême C'est un rêve 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 La technique Est-ce que vous pouvez M'envoyer une image S'il vous plaît Je vais finir par là Je vais vous montrer Une illustration Deuxième point Deuxième point Que je voulais évoquer Pour parler du baptême Du Saint-Esprit Nous allons le trouver Dans l'âme des Apôtres Chapitre 8 La Bible dit Que l'évangéliste Philippe est parti Évangéliser La Samarie Et pendant qu'il évangélisait La Samarie Il y a eu des âmes Qui ont donné leur vie A Jésus Mais ces âmes là Ont été converties Ils avaient déjà L'Esprit qui réunit leur cœur Mais n'avaient pas encore Reçu le baptême Du Saint-Esprit Donc il a fallu Que Pierre et Jean M'entent à la Samarie Pour aller imposer L'amour Pour qu'ils reçoivent Le baptême Du Saint-Esprit Nous avons besoin De trois choses faites Si nous avons besoin Que le ciel nous certifie Si nous avons besoin D'aller témoigner Dans les trains Nous avons besoin D'aller témoigner Dans les métros Sois-en sûr Que tu es passé Par les trois états Sois-en sûr Que tu as été justifié Que tu marches Dans la sanctification Et que tu as Monsieur le baptême Du Saint-Esprit Bien aimé Dans la Bible On nous parle Les sept fils des prêtres On appelle les fils Des Sébast Ils étaient en train De chasser les démons Au nom de Paul Et au nom de Jésus-Christ Les démons Les ont dit Nous connaissons Paul Mais nous connaissons Jésus Mais vous qui êtes vous Sois-en sûr Que tu es passé Par les trois états Sinon nous courons Un danger Lorsque nous faisons L'œuvre de Dieu Sans passer par les trois états Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus doit te couvrir L'œuvre de la croix Doit avoir transcendé ton cœur Et tu dois avoir reçu L'esprit des dieux La technique s'il vous plaît Ici nous avons Le tabernacle de Moïse L'histoire de Moïse L'histoire de Moïse Estait l'ombre de choses à venir Je disais que Dieu Est passé par les peuples Notamment le peuple israélien Mais pour arriver au point final Qui était l'église Ça c'est le tabernacle C'est un peu l'image du corps humain Qui est divisé en trois Parti Nous avons le corps L'âme Et l'esprit Donc le tabernacle de Moïse Et Dieu a dit Construire à Moïse Parce qu'il a dit à Moïse Construire le tabernacle C'est le modèle Que moi je demande Et la Bible nous révèle encore Dans le livre d'Apocalypse Qu'il y a un tabernacle dans le ciel Nous avons à l'entrée du tabernacle Là où il y a le bonheur Avec Avec C'est une vache Nous avons juste en face Ce qu'on appelle Lequel des sacrifices Lequel des sacrifices Symbolise le sacrifice C'est Jésus à la croix Elle Il symbolise aussi La répentance et la confession C'est quand Nous sommes touchés Par la parole de Dieu Et nous nous confessons Nos péchés Nous décidons De suivre le Seigneur Mais juste après C'est hôtel Après avoir confessé Nos péchés Après avoir Après avoir Après avoir Après la répentance Je vais dire Nous avons juste après La cube de purification La cube de purification En fait servait C'était là où Les sacrificateurs L'avaient leurs pieds Et leurs mains Pour être propres pour le service Quand nous recevons la parole Nous avons Nous nous sommes répandus La cuve là Symbolise un peu Le baptême Nous rentrons Nous acceptons Jésus La Bible dit Et baptisez-leur Et quand on est baptisé Dans la cuve de purification On rentre dans le lieu Qu'on appelle Le lieu saint Et dans le lieu saint Nous trouvons Trois éléments Nous avons Nous avons trouvé Nous avons trouvé le chandelier La table Les pains Et nous avons Le lançant Le chandelier Ici C'est le Seigneur Jésus Christ La Bible européenne Dans le livre d'Apocalypse Par contre les détails C'est la lumière Qui vient éclairer notre âme Quand on reçoit le Seigneur Jésus Christ Notre âme est écrite Et éclairée C'est même à ces moments là Que nous recevons le vrai livre à arbitrage Pourquoi ? Parce que Les écailles Qui enveloppaient nos yeux Les écailles Parce que nos yeux Avant de recevoir Jésus Étaient bouchés Étaient aveuglés On commettait des péchés Mais sans pourtant avoir la force De pouvoir abandonner ces péchés là Et quand la lumière de Dieu Vient dans notre âme Elle nous donne la force De reconnaître la vie du péché Et de pouvoir l'abandonner Et donc La lumière de notre âme C'est un peu le chandelier Et nous avons Le pain des propositions Qui est un peu L'image de la communion Le pain de la Sainte Seine Or La Bible nous révèle Que La Christ S'est faite chère Il y a la parole Qui s'est faite chère Donc le pain ici aussi Symbolise la parole de Dieu Donc quand vous êtes dans le lieu saint Et l'ensemble c'est les prières Vous avez donné votre vie à Jésus Vous commencez maintenant à prier À élever les prières Dans le ciel Au nom de Jésus Christ Et la Sainte Donc vous mangez la parole de Dieu Vous êtes éclairé Vous avez Les prières que vous élevez Mais ce n'est pas fini Et nous voyons encore Qu'il y a un troisième endroit Qui est très Et plus important C'est là où Vient la chékinah de Dieu Alléluia Vous voyez que là Nous sommes éclairés Nous avons reçu L'esprit de Dieu Mais ce n'est pas encore Le paterne de le Saint-Esprit Le revêtement De le Saint-Esprit Et c'est la troisième partie Qu'on appelle la chékinah de Dieu Là où il y avait L'arche de l'Alliance Là où Dieu Venait se reposer Et c'est quand on est Complètement Parce que le mot Patin veut dire Être immergé Baptisé en grec Ça veut dire Qu'on est complètement Plongé dans le Saint-Esprit Notre âme Notre esprit Nos sens sont contrôlés Maintenant par le Saint-Esprit Et c'est pourquoi Il est important De venir D'entrer Dans la troisième chambre Qui est pour avoir Le troisième témoin Qui est la chambre Ou comme on l'appelle Le lieu de la chambre Alléluia Donc voilà Bien aimé Ce soir C'est que j'ai voulu Le partager J'ai voulu Clôturer mon message Sur le service divin Si je savais les choses J'aurais commencé Par ce message Parce que ce message Nous parle Comment entrer Dans le service divin Et par la suite J'aurais parlé Des ennemis Du service divin Que j'avais évoqué Notamment la négligence La peur Et les excuses Mais le Saint-Esprit Chaque jour J'étais moi-même étonné De voir Comment est-ce qu'il me révélait Ces choses Alléluia Que le Seigneur vous bénisse D'un talent tout simplement L'ouvre Tu ne s'all presidents De la Marse 〜 A A A A